Les phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus dangereux en raison d'une confluence de facteurs environnementaux et humains, amplifiés par le changement climatique. Cette évolution est marquée par des intensités croissantes et une fréquence accrue des événements climatiques extrêmes. Le réchauffement climatique, principalement causé par les émissions de gaz à effet de serre, modifie les dynamiques atmosphériques et océaniques. La hausse des températures globales entraîne une augmentation de la quantité d'humidité dans l'air. Cette humidité accrue peut intensifier les tempêtes en fournissant davantage d'énergie à ces systèmes météorologiques. Les cyclones, ouragans et typhons, qui sont des phénomènes alimentés par la chaleur et l'humidité, deviennent ainsi plus puissants, avec des vents plus violents et des pluies plus intenses. Les tempêtes peuvent atteindre des niveaux de force sans précédent, causant des destructions massives et des perturbations étendues. Point en parallèle, l'élévation du niveau de la mer joue un rôle crucial dans l'aggravation des impacts des tempêtes. La fonte des glaciers et des calottes polaires, ainsi que l'expansion thermique des océans, provoquent une montée continue du niveau de la mer. Cette élévation rend les côtes plus vulnérables aux tempêtes et aux vagues de tempête, augmentant ainsi les risques d'inondations côtières. Les zones côtières, densément peuplées et souvent développées, sont particulièrement menacées par ces inondations, ce qui entraîne des pertes économiques et humaines significatives. Point l'urbanisation rapide contribue également à l'intensification des impacts des événements météorologiques. La croissance urbaine modifie les paysages en remplaçant les terres naturelles par des infrastructures imperméables. Cette imperméabilisation des sols empêche l'absorption naturelle de l'eau, augmentant ainsi le volume et la vitesse du ruissellement. Les inondations urbaines deviennent plus fréquentes et plus sévères, affectant non seulement les propriétés résidentielles mais aussi les infrastructures critiques telles que les routes, les ponts et les systèmes de drainage point et la déforestation, un autre facteur crucial, réduit la capacité des écosystèmes à gérer les eaux de pluie. Les forêts, en particulier les zones de mangroves et les zones humides, jouent un rôle essentiel dans la régulation des flux d'eau en absorbant l'excès d'eau et en stabilisant les sols. Leur disparition entraîne une augmentation de l'érosion et des risques de glissement de terrain, aggravant ainsi les conséquences des tempêtes et des pluies torrentielles. Les modifications dans les écosystèmes naturels perturbent l'équilibre écologique, réduisant la capacité des environnements naturels à atténuer les impacts des conditions météorologiques extrêmes. Les marais, les zones humides et les systèmes fluviaux jouent un rôle vital dans la régulation des débits d'eau et la protection contre les inondations. Lorsque ces systèmes sont endommagés ou détruits, leur capacité à gérer les eaux excédentaires est compromise, entraînant des inondations plus graves et plus fréquentes. Les changements dans les modèles climatiques aggravent également la situation. Les perturbations des régularités saisonnières peuvent entraîner des périodes de sécheresse prolongées suivies de vagues de chaleur ou de fortes pluies. Ce dérèglement complique la prévision des événements météorologiques extrêmes et rend les préparations et les réponses plus difficiles. Enfin, l'accroissement de la population et de la richesse dans les zones vulnérables expose un plus grand nombre de personnes et de biens au risque climatique. Les communautés vivant dans des zones à haut risque, souvent en raison d'une urbanisation non planifiée ou d'un manque de ressources pour se déplacer vers des lieux plus sûrs, sont particulièrement touchées par les tempêtes et les inondations. L'interaction entre la densité de population, les infrastructures fragiles et les conditions météorologiques extrêmes conduit à des dommages plus étendus et à une augmentation du nombre de victimes. Ces facteurs combinés créent un cercle vicieux où les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus destructeurs, et les capacités des sociétés à s'adapter et à se préparer aux impacts de ces événements sont continuellement mises à l'épreuve.